C'est un truc de consentement, ça ? Ah non, là, j'ai pété un plan. Je ne suis pas tapé 90 euros pour ça. Et là, je vois qui est arrivé après l'annonce de Nabil. Tu ne nous as pas fait ça, Nabil, s'il te plaît. C'est mon amie, elle nous a invité, elle nous reçoit. Elle a su de bord ! Si elles étaient entre elles deux, elles se seraient trop tuées. Je suis trop content de retrouver ma team. Je ne les ai pas revues depuis le château, sauf pour quelques-uns. En tous les cas, je sais qu'on va passer un très très bon séjour. C'est bientôt la rentrée pour nous. Et j'ai vraiment hâte de voir le séjour se poursuivre. Tu ne t'es pas foutu de notre gueule. Du haut de choc, on est là ! On va les rendre fous, ils ne sont pas prêts. Ah ouais, on va faire un carrément. Dans l'émission, on est vraiment les diables. C'est vraiment un plaisir. Ça va, Nabil ? Ça va, tu vas, viens ? Oh là là ! Oh là là ! Hey, vous croyez que vous allez faire un tournage sans moi cette fois-ci ? Vous êtes des malades ou quoi ? La dernière fois, ils ont été dans un château. Je ne sais pas, il y avait des sorcières et tout. Ouais, moi, j'étais où ? Tu reviens dans le Maroc, j'ai vu. Oui ! Bon, moi c'est Yacine, je suis le petit frère à Nabil. Il m'a demandé de venir kiffer un petit week-end. Bon, je vais lui combler les trous. C'est qui il est ? Ouais, c'est Décor. Non, t'inquiète. Non mais Kala, elle est avendue, hein ! C'est Malaga, il y a du direct. Ah, c'est Malaga ! Hey ! Oui, je l'ai pas dit ? Ça va ? Oh là là, quelle belle brochette de vacanciers ! J'arrive à la villa avec Luna. Il faut que vous sachiez un truc. C'est que depuis l'histoire du château, Bah, moi Luna, on ne s'est jamais lâchée. Eh, vous deux, vous ne lâchez plus, hein, de tout le château. Non, 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 non ! Luna, que j'avais déjà croisée à Paris, sur les plateaux, elle m'avait déjà tapé un peu dans l'œil. Bon, c'est une histoire à suivre, on va dire, entre guillemets. Et qui je vois débarquer telle une star ? C'est une histoire. Et qui je vois débarquer telle une star ? C'est la première fois que je te vois comme ça, Rebecca ! J'en ai rien à foutre, il fait loin. Et l'accueil était super, il était chaleureux. Voilà, j'étais contente de revoir l'équipe après, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le château. Bon, Nabil, je l'ai vu par contre. Quand la reine, elle se met debout, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ils s'inclinent. Salut, je commence par qui ? Je suis dégueulasse, vous êtes toutes ma fille. Je les réunis tous dans le séjour, parce que je suppose qu'ils ont très hâte de savoir pourquoi ils sont là. Et je leur explique à ce moment-là qu'ils sont venus pour se détendre, mais aussi pour travailler un petit peu. Bon, la famille, je suis trop content de vous retrouver. J'espère que vous avez tous fait une très bonne route. Je sais qu'il y en a qui sont venus de très loin. N'est-ce pas Maya, Luna, Rebecca ? Vraiment très touchés, et ça me fait super plaisir de vous revoir. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai convoqués et je vous ai fait venir ? C'est vacances, c'est vacances ! On va rattraper dessus, tu nous as fait la dernière fois ! Pour me rattraper du château, ça c'est une certitude, mais c'est surtout un séminaire de taf, je m'explique. On reprend les émissions dans trois semaines exactement. Donc, il y a beaucoup de nouveautés à la rentrée. Deux nouvelles chroniqueuses, N'est-ce pas Salia ? La nouvelle chroniqueuse à la Manavifix, Salihou, c'est qui ? C'est Bibi, bien sûr ! Tout au long du séjour, je vais vous recevoir à tour de rôle. On va faire des petits entretiens. Le but étant de savoir vos attentes, c'est important pour moi, mais aussi de vous exposer mes attentes à moi, et de revoir un petit peu votre rôle. Et il faut que chacun soit à l'aise dans ce qu'il fait. Voilà le but de votre venue. D'accord. Et là, on se retrouve comme d'hab avec Valentin, parce qu'on aime bien se retrouver tous les deux et faire nos chouettes. Attends, je vais pas y tomber. On est vraiment à du hotchoc, par contre. Ah ouais. Je suis fatiguée. Je suis KO. Moi aussi, un peu plus. Tu en penses quoi des candidats ? Après, la moitié, je les connais. La seule que je connais pas, c'est quoi ? Maya ? D'ailleurs, Maya, moi je me suis clashé avec elle sur le plateau de ma vie. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Bah, un petit conflit, tu vois, mais c'était une histoire qui datait de pire moment. Tu dis que c'est sa coquille, mais c'est tout. Je sais pas, Maya, elle s'excite d'un coup. Ouais, je m'excite, c'est quoi ? Non, mais je sais pas, je trouve que... C'est le seul que je te bloquais sur Instagram. Mais j'en ai rien à foutre que tu m'aies bloquée, Maya. Non, bah si t'en as parlé, t'en as parlé, là tout à l'heure. Je veux pas te débloquer, tu restes un petit blogueur. Mais bloque-moi, je m'en tape. Mais t'es qui, toi ? Ah non, t'sais, je m'en fous, tu vois. Mais demain, je vais essayer d'apaiser les choses parce que j'aime pas quand il y a des conflits. Elle a pas l'air méchante, en plus, hein ? Non, elle est pas méchante. Franchement, elle est pas méchante. Et moi, ce petit, je veux dire la vérité, il me touche grave. Voilà. C'est mon petit protégé, faut pas parler avec lui, faut pas le toucher. Celui qui s'amuse à le chercher, c'est moi qui trouve. C'est ce qu'il nous réserve demain ou pas ? Non. En tout cas, là, il nous a mis bien. Il nous a mis bien. On peut pas dire le contraire. La dernière fois, ok, mais là, il nous a mis bien. Ah, la dernière fois, j'allais mourir. Non, mais ça va, on dort sur des vraies vies. Pas des libalcatins, mais on dort sur des vraies vies. Mais qu'est-ce que c'est avec le baldaquin ? Je sais pas. Baldaquin. Baldaquin. Voilà. Mais tu sais que ça, la barbe, ça va trop bien. Ah ouais ? C'est un truc de fou. Ça pousse vite. Mais à mort, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que tu allais se pousser ? Cinq mois. Elle me sort ça comme ça, elle me dit, elle te va bien, ta barbe ? Et je la regarde, je dis, enfin, ouais, mais ok. Et elle commence à me parler de ma conversion et tout à l'islam. Sauf que moi, elle sait très bien que c'est un sujet, ça me touche de ouf. Dès qu'on me parle de ça, je craque et tout, parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Avant que je me convertis, pendant genre trois mois, je m'étais intéressé à l'islam, tu vois, parce que moi, je t'avais dit déjà au téléphone, j'étais grave perdu. Ça veut dire, je me regardais devant le miroir en rentrant chez moi, maquillé et tout, je me démaquillais, je pleurais. Parce que je savais que... Trop mignon. Et non, oh, Valentin, si ça te gêne, tu me dis, moi, j'en parle pas. C'est juste que voilà, je suis curieuse, j'ai bien posé des questions, moi. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et ça me touche tellement. Mais tranquille. Non, mais j'étais grave perdu, tu vois. Mais Dieu t'a guidé, il t'a choisi. J'étais vraiment perdu. Et ça, les gens, ils le voyaient pas, tu vois. Pendant deux ans, sur les réseaux, je montrais une image, c'était pas moi, je le savais. Sauf que je voulais toujours montrer cette image, parce que voilà, je voulais qu'on parle de moi et tout, parce que j'étais en manque, tu vois, j'avais besoin de quelque chose, mais j'étais perdu. Sauf que je savais que j'étais perdu. En tant que moi, je me démaquillais, je me regardais, c'était pas moi, tu vois. J'enlevais mon crop top, c'était pas moi. Ouais, tu étais mal dans ta peau. C'était pas bien. Et du coup, à un moment donné, je me suis intéressé tout à l'islam. Et comment ça t'est venu ? En fait, je vais dire, c'était tout bête. Genre, j'étais sur TikTok, je défilais, je tombais sur plein de TikTok rappel islam, des vidéos d'imams qui parlaient, etc. Et je me suis dit, ah ouais, je sais pas, je te... Tu commençais à t'intéresser ? Trois mois après, ça faisait trois mois, je commençais à lire sur Internet et tout. Et Nabil, il m'envoie un message, je me disais, moi, et Nabil, on se parlait pas avant, avant qu'il me contacte, tu vois. Il m'a contacté, il m'a dit, ça te dirait d'être chroniqueur. Sauf que moi, je lui ai dit, au début, je savais pas, je pensais pas que ça allait se faire, tu vois. Et même, il le sait, je lui disais, t'es sûr que ça va se faire et tout ? Parce que moi, tu sais, on m'a toujours promis des choses. Et au final, ça n'a jamais été fait. Et lui, t'as donné ta chance. Et attends, du coup, il me contacte. Moi, je dis, je sais pas et tout, t'es sûr, moi, ça serait mon rêve. Je lui ai dit, moi, ça serait mon rêve d'évoluer, tu vois, dans ce milieu. Et il me fait, ah, t'inquiète pas et tout, au mois de janvier, je te contacte. On était en décembre, je me rappelle à toute ma vie. Au mois de janvier, on se parle pas depuis un mois, je reçois un message de Nabil. Il me dit, t'es toujours OK pour venir la semaine prochaine ? Et là, je regardais mon téléphone, je dis, mais je pensais pas que ça allait être encore d'actualité, tu vois. Je pensais pas qu'il allait me contacter, je pensais que c'était, bah, tu sais, des paroles comme ça. Ouais, au bout de ses paroles, le début, j'étais tout timide quand j'ai vu tout le monde et tout. Et je fais ma première émission, et je sais pas, à partir de là, c'était un truc de ouf pour moi. Je vais te dire un truc, dans la bille, il y a rien, ça n'est... Non, mais attends, c'est un truc... C'est Dieu qui t'a guidé. À chaque tournage, je posais des questions sur l'islam, que ce soit Nabil, que ce soit Cam Makeup, toute l'équipe, tu vois. Et là, quand je me confie à Salihah, je vois Maïsen qui débarque, trop chou avec son chihuahua, elle débarque et Maïsen, c'est pareil, c'est quelqu'un, j'adore parler avec elle. On est en train de parler de sa reconversion, et peut-être alors, il est en train de chialer, il m'a... Maïsen, tu peux pas te parler. Tu veux, je te le dis, là, j'étais en train de lui dire que, tu sais, la première personne à qui j'en ai parlé, avant que je me convertisse, c'était à Nabil. Et je lui avais envoyé un grand texte, tu vois, et elle voulait que je lui lise. Et en gros, dans ce message, je lui avais dit, coucou, virgule, j'avais fait un texte, mais tu te rends pas compte, j'avais sorti du cœur. J'avais pris du temps. J'avais besoin de te confier, tu t'es confié à lui. Et Nabil, c'est comme mon grand frère. Je voyais que lui pour en parler, tu vois. Le samedi 30 avril, je reçois un message assez tard, à 23h30. Donc il me dit, il fallait que je me livre à toi ce soir, car je pense que tu es le meilleur pour m'aider. Ma vie, ma star internationale, il tremble et tout. Je suis très faible, très pratiquement. Et que je te considère comme mon grand frère, j'y pense depuis déjà 4-5 mois, je m'intéresse énormément, et je fais mes propres recherches chaque jour en regardant des vidéos, etc. J'aimerais énormément me convertir et de me rapprocher de Dieu. Avoir des réponses à mes questions aussi. J'en parlais pas car j'avais peur du regard des gens, même si je m'en fous maintenant, car le plus important, c'est Dieu. Dieu, j'aurais besoin de ton soutien. Tu penses que je peux me faire pardonner ? Je l'arrête pas. Je suis très faible, très pratique. Ma vie, mais c'est trop beau, il a pas à pleurer. Tu penses que je peux me faire pardonner d'un acte que j'ai commis dû à mon homosexualité ? Bien sûr, si je me rendis, j'aurais aucun dédié à le recommettre par la suite. J'apprends également beaucoup de choses comme la chaada. Et je sais que c'est la profession de foi. C'est ce qui me rendra musulman, car tu attestes qu'il n'y a que Dieu, Allah, et que Mohamed est son messager. Dieu, je t'arrive plus. Inspire. Bon, à chaque fois que je parle de ma conversion, je m'aide tout le temps à pleurer, parce que ça me touche de ouf, et les gens le savent. Je trouve que c'est une belle chose, ça te va très très bien. Oui, mais tu te rends pas compte à quel point, aujourd'hui, je suis moi, tu vois ? Mais c'est ça qui est beau. Tu te sens bien ? Si tu te sens bien, que tu te sens... Ça veut dire que la religion, elle t'a apaisée. Tu te rends compte ou pas ? Non, mais tu vois, aujourd'hui, mon âme, elle est pure. Genre, les gens, il faut... J'ai envie de le crier au monde, tu te rends pas compte. Genre, avant, j'étais mal. Mais en fait, parce que tu as peur, en fait, comme tu as un personnage public, tu as peur que les gens te jugent, te critiquent, te disent que tu t'es servi de la religion. Mais on s'en fout. Et je voulais pas... Tu sais très bien ma vie. Tu t'en fous. Le plus important, tu sais quoi ? C'est lui ce qui pense de toi. Lui seul, c'est ce qu'il y a dans la poitrine. En fait, il y a un personnage public. Ça veut dire que les gens te voient d'une façon, et du jour au lendemain, ils te voient d'une autre façon. Ils veulent comprendre. C'est normal, Valentin. Je suis tellement facilité, tu te rends même pas compte. Pour moi, ça a été si simple. Mais parce que Dieu t'a guidé. Tu comprends ou pas ? Il t'a choisi à toi, Valentin. Tu te rends compte ou pas ? Mais c'est miraculeux. C'est magique, c'est magnifique, c'est beau. Moi, j'ai du respect pour toi. Je vais te dire un truc. Dans la vie, quand je te dis, il n'y a rien sans rien. C'est Dieu qui t'a guidé. Tu t'es posé des questions. Il t'a guidé vers Nabil. Nabil, on sait qu'il est dans la religion. Voilà, il connaît le dîme, tout ça. Même si, voilà, à travers les réseaux, il montre une façade de lui. Mais au fond de lui, on sait très bien que le mec, il est dans la religion. J'ai compris. Sa famille, il a grandi comme ça. Il est né comme ça. Il est né musulman. Ça veut dire que Dieu t'a guidé vers Nabil. Tu m'as dit, moi, je ne pensais même pas que Nabil, il allait me rappeler. Mais tu te rends compte ? Ça veut dire que ça a été une cause, Nabil. Moi, je l'ai toujours dit, moi, Nabil, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je le considère comme mon grand frère que je n'ai jamais eu, tu vois. Mais j'ai toujours dit, Nabil, pour moi, je l'ai vu comme mon étoile, tu vois, je te jure. Oui, parce que Dieu, il t'a guidé vers lui. Il t'a guidé vers lui. Tu sais, moi, je l'ai senti quand, Nabil ? Je vais te dire quand est-ce que je l'ai senti. Parce que jamais de ma vie, je me serais retrouvé là, je te dis la vérité. Ce garçon, je l'ai senti quand je l'ai vu en Turquie. Quand je l'ai vu en Turquie avec son grand-père et sa grand-mère. Quand tu voyais la bienveillance, l'amour, je le voyais pousser son grand-père comme ça avec le fauteuil. Tu sais quoi, regarde, je t'en parle, j'en ai des frissons. J'ai vu, malgré ce qu'il présentait sur les réseaux, je me suis dit, c'est deux personnes différentes. Et je l'ai senti, ce mec. Mais c'est parce que c'est Dieu qui t'a guidé vers lui. Et aujourd'hui, regarde où tu en es. Parce que tu es bien entouré. C'est là où je vois et que je me dis que c'est cool de se sentir soutenu à fond comme ça et d'avoir des personnes derrière toi qui sont là pour toi et qui font tellement du bien autour de toi. C'est le plus important. Au-delà de... Tu sais, moi, je n'y connais pas trop grand-chose dans la religion, je te dis la vérité, même si j'ai grandi dans une famille musulmane, etc. Moi, ce qui m'importe, je te connais maintenant depuis quelques temps. Si tu te sens heureux, si tu te sens bien, si tu te sens apaisé, quel que soit ce que peuvent dire les autres ou ce que tout le monde peut avoir des pensées négatives, etc. Tant que toi, tu es bien, tant que tu te sens heureux, que tu te sens épanoui, c'est le principe. Ce garçon, il a réussi à me toucher. Voilà, parce que son histoire et sa transformation... Sous-titrage Société Radio-Canada T'es un peu ou quoi ? Tu en t'es rêvé ? Benz, benz, tu veux manger un truc ? Ah non, pas dès le matin. Tu veux pas manger un truc ? Non, j'ai pas faim. Dès le matin, tu manges des oeufs ? Ouais, je mange des oeufs, du poulet et tout. Allez mon frère. Mais t'inquiète pas, de toute façon, tu vas manger un peu. Oh Noémie, tiens, Téma, prends celle-là. Et moi, je vais faire à manger pour Luna. Comme ça, elle va kiffer au petit-déj. T'as capté l'histoire de... Oh, on va les réveiller, s'il te plaît. Non, on va les réveiller, mais... J'ai une idée, attends. Attends, là, viens, ça, regarde. Ouais, prends ça. Mais arrête, je vais me faire éclater par Maya. Oh, s'il te plaît, va, tu les réveilles. Tu fais ça, après, tu cours. J'ai trop peur. Non, t'inquiète. Non, non ! Mais la poêle ! Laquelle ? Laquelle, Luna ? Oh, laisse-moi voir. Vas-y, je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. On se réveille ! Allez, viens de Tinder, on va faire pipi. Luna, qu'est-ce que tu veux toute seule ? Rien, j'essaie d'émerger. D'émerge ? Ouais, je suis fatiguée. Il est quand même midi. 11h23. Ça va, alors, c'est bon. J'ai besoin d'une update. Parce que je t'ai vu arriver avec Malaga. Est-ce que vous êtes en crush ? Je savais qu'on allait me poser la question. En fait, on a cohabité pendant, genre, un mois. Et au début, il n'y avait rien. Et après, il y a une espèce d'ambiguïté. Mais en fait, c'est pas possible. Je te sens négative de fou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que c'était pas possible ? Ben, genre, il pète. Il pète ? Genre, c'est pas possible. C'est pas une fois, genre. Une fois, ça s'est passé, j'ai cru que c'était mes oreilles, tu vois. Je comprends, je comprends. C'est traumatisant. Non, je comprends. Non, mais c'est pas ça. C'est que, genre... Mais est-ce qu'il pète volontairement ? Ou il a des problèmes gastriques ? Genre comme ça. Ah oui, c'est volontaire. Et sans te demander l'autorisation. Et donc, le problème principal de votre... Du coup, c'est les pés. C'est du gaz. Incroyable. Mais après, je me suis rendu compte que... Puis, je l'aime trop. C'est un mec, il a le cœur sur la main. Il est adorable. Et plus je vis avec lui, plus je me rendais compte. Il pète, après, il rote beaucoup. Des deux côtés, ça sort. Mon Dieu. Non, mais... Non, c'est trop. C'est soit les pés, soit les rots, pas les deux. Il dit beaucoup de gros mots. Et genre, franchement, je sais que je peux pas être prout-prout. Mais moi, je peux pas. Genre, tu pètes... Non, prout-prout, c'est pas le mot. Vraiment, c'est pas que l'épée, le problème. Non, mais en fait, c'est que déjà, de base, je pète en couple. De deux, enfin, j'ai pas le truc, tu vois. Salut ! Waouh ! Ça va quoi, les filles ? Ouais ! Tu dis quoi ? Lévi, regarde, c'était comme à la maison. Un petit déjeuner, pancakes protéinés, des fruits et omelettes et saumon. Et en fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que ça fait un mois qu'on vit ensemble et que toutes les personnes qui vivent avec moi, ne serait-ce qu'un jour, ils savent que je prends pas de petit déjeuner. Mais je mange pas le matin. Comment ça que tu mange pas le matin ? Mais je mange jamais le matin, arrête. Ça fait trois semaines que tu as à manger le matin. Tu me dis que tu manges pas le matin. Mais je mange jamais le matin. Tu sais très bien. En tout, je suis clave à 15h, du coup, c'est pas le matin. Bon courage à vous. Mais c'est pas le mien à moi. Et là, on est le matin à tout le monde, aux gens humains. Déjà, elle me recale. Elle me dit qu'il y a des jeunes pas le matin. Alors que tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble. Donc là, ça cherche. Elle me dit pas que tu vas le manger. Ça va tourner, ça sert à rien. Tiens. Ouais, voilà. Hum, c'est trop bon. Ah, mais fais pas l'hypocrite. Mais fais pas l'hypocrite, c'est pas de ma faute. Si mon estomac, il est fermé le matin. Je vais pas l'ouvrir de force. Du coup, je décide de faire le point avec elle. Et je lui pose plein de questions. Et je lui demande clairement, Luna, toi et moi, on en est où ? Je parlais d'un truc, mais je l'osais pas. Mais en fait, en vrai, de vrai, je me posais des petites questions. Je voulais savoir. Toi, dans ta tête, t'en étais où ? Parce que t'as dit, ça fait trois semaines. On est H24 ensemble et tout, tu vois. Moi, en plus, c'est les situations qui me mettent mal à l'aise. Moi, c'est génial. Tu réfléchis, tu réfléchis pas. Moi, je t'ai parlé déjà. Bah non, mais oui, tu m'as toujours dit que tu voulais pas être en couple. Et que t'avais pas le temps. Il dit, je veux pas me marier. Je veux pas d'enfant. Tu m'as dit, mais ça viendra. Bah moi, je suis en couple pour me marier. Tu voudrais faire quoi, alors ? Moi, je me suis attaché à toi, Luna, je vais pas te mentir. Je vais pas faire semblant. Ça fait trois semaines, on est tous les jours ensemble. Trois semaines, on vit ensemble. Et trois semaines, on s'entraide. Moi, je me suis attaché, ça fait, c'est logique, en fait. Moi, de base, je t'ai dit que je voulais pas du tout m'être en couple et tout. Que j'arrivais pas. C'est pas, c'était comme s'il y avait plus de cœur. C'est comme si tu étais éteinte à l'intérieur de moi, tu vois. Et tu le sais, ça, je te l'ai dit. Dès le départ, maintenant, ce qui m'a un peu choquée avec toi, c'est que de base, j'étais pas éteinte complètement, tu vois. Il y avait un côté qui était allumé. On a eu un truc, je pense, parce qu'on était tout le temps ensemble. Bah, je sais que c'est ouf, mais c'est éteint. Genre, il s'est passé un truc. Il s'est passé quoi ? Et en fait, on m'en a parlé et tu vas... Un peu, je te connais, parce qu'on m'en a déjà parlé, tu vas t'énerver. Vas-y. Parce que t'as pété. Sa prochaine copine, ça sera la fille la plus chanceuse du monde et tout. Mais je sais que ça sera pas moi parce que, bah, il pète quoi. C'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Ne mets pas Dieu dans cette discussion, s'il te plaît. Non, par contre, je t'explique... Mon cœur, il était éteint, j'ai jamais... Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que de base, t'es pas mon style. Bon, d'accord, laisse-moi pas parler. Mon cœur, il était... Bah non, je t'écoute depuis tout à l'heure, je peux parler. Tu t'es dit, ça, c'est un des trucs qui a fait que... Bah, ouais, ouais, c'est un des trucs qui a fait que ça a éteint le peu de flammes que t'avais dans le cœur. Je sais pas, peut-être elle fait des caca papillons, elle rôde de la poussière de fées, elle pisse la potion d'Obelix. Je sais pas, peut-être qu'elle est spéciale, hein. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est une excuse, ça existe pas. Ça me fait de la peine, cette situation. Non, mais c'est rien. Au moins, comme ça, tu vois, j'ai eu quelques réponses à mes questions, même si je suis encore dans l'interrogation. Mais non, il faut pas que tu sois dans l'interrogation. C'est très bien que je pourrais jamais t'en vouloir. Je préfère la laisser, bah, ne pas finir son petit déjeuner parce que de toute façon, elle va pas le prendre. Et je me bats revoir Nabil. Les gars, j'ai prévu une surprise à tout le monde cet après-midi. Bon, on a un petit peu de route. J'emmène tout le monde au port de Marseille. J'ai loué un bateau incroyable. Wesh. 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 Wesh, qu'est-ce qui est arrivé ? On t'entend crier de là-bas. Frère, la vie de ma mère, wala, 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 elle se fout de ma gueule, gros. La tête de ma mère, elle se fout de ma gueule. Oh, je ramène le petit déjeuner, elle me dit quoi ? Je prends pas de petit déjeuner le matin ? Oh, Nabil, ça fait trois semaines, on vit enceint, on fait rouge. Je vais faire un petit déjeuner tous les matins. Ah, je suis perdu, juste un truc, juste un truc. Parce que, Maraga, ça fait trois semaines que vous habitez ensemble. En trois semaines, ça n'a rien passé. Non, ça n'a rien passé. On est ensemble, on... Quoi ? Je ne sais pas mentir. Ben, frérot, si je voulais mentir, je t'aurais menti. Regarde, Maraga, moi, ce que je te propose. Ça, c'est une excuse. Détends-toi, ta vie, on est là pour passer une bonne journée. Aujourd'hui, je te l'annonce avant les autres. On va partir là d'ici, même pas une heure. On a rendez-vous, je les garde à un supériot. Ah ouais ? Ouais. Journée bateau. Journée bateau. Tu pourrais le conduire ? Il y a des nouvelles filles qui arrivent. Dis-moi là. Ouais, ça aussi, les autres, elles ne savent pas. Donc, te prends pas la tête, tranquille, on va passer une bête de journée. Et je vais discuter avec Luna, ok ? Vas-y, c'est bon, voilà, c'est bon. Bon, je te propose, viens, je vais dire aux autres. Allez, go. On y va, on va se préparer. Vas-y, c'est bon. Je les réunis tous autour de la piscine pour leur annoncer l'activité de la journée. Il s'est cassé. Valentin, change de transat si tu veux. Bon, les gars, ma merveilleuse femme ici présente a eu une super idée. Donc, cet après-midi, on part pour une activité. Bateau ! Je ne voulais pas le dire, mais tu as tout grillé. Allez, bateau ! Et du coup, nous voilà partis pour nous rendre au bateau. Regardez, regardez, la ville solaire, c'est chez moi ici. Marseille, je vous présente mon monde. Salut, j'arrive en banque, vous m'avez kiffé, je vous rends retour. Je reste moi-même malgré tous les vautours. On arrive au Vieux-Port. On arrive chez moi, en fait. On est à Marseille. Hé, les gars, moi, je suis parisien, mais marseillais dans le cœur. Ça, c'est ça que vous ne savez pas. Je suis trop contente, aujourd'hui, on fait un après-midi bateau, donc je kiffe. On est à Marseille, il fait super beau. Les gars, les gars, c'est pas trop vite parce que c'est pas moi qui ai voulu le bateau. On est invité. On est invité par une amie à moi. D'accord, mais tu ne nous as pas dit ça. J'espère qu'il n'y a pas comme sur le château. Il y a toujours des surprises avec la vie. Tu vas me faire mal au cerveau encore ? Je ne comprends pas encore qui nous a ramenés. Parce qu'avec lui, je m'attends au pire. Je vous fais un putain de bordel, je te le dis de suite. Je suis d'accord. Je ne sais pas nager, je plonge. On n'a rien à foutre. Elle arrive dans quelques secondes, je vous laisse dégoûler. On la connaît ? Je pense que tout le monde la connaît ici, oui. Même si vous ne l'avez jamais vue, tout le monde la connaît. Ce qu'ils ne savaient pas, la famille, c'est qu'ils allaient être accueillis par Rubinica. Et là, je vois qui est arrivé après l'annonce de Nadil. Bordel de merde. Non, tu ne nous as pas fait ça, Nabil. S'il te plaît. Pourquoi à chaque fois, tu nous fais venir des cassos ? J'ai vu Rubi. Rubi. Rubi Nikomok. Rubi Nikara. Ça va et vous ? Quelle joie de vous voir. C'est Rubi Nikara. Alors, écoutez, je vous ai prévu plein d'activités. On va passer une journée inoubliable. On va passer une super journée. Il fait super beau. Elle arrive avec ses grands airs, son cinéma. On n'est pas dans une télé-réalité ici. C'est la réalité, ma chérie. Et déjà, je n'aimais pas le personnage. Ok, je vais poser une question simple à Maya. Maya, tu as un souci avec moi, oui ou non ? Eh bien, je t'invite à quitter le bateau. Pétasse. Retourne-moi. Maya ! C'est moi. OUCHEA ! Retourne manger du caca à Dubaï. Et après, elle lui a répondu. Elle lui a dit, tu manges du caca à Dubaï. Assiste pas, je vais t'enculer, moi. Tu parles mal. Voilà, on n'est pas dans une télé. S'il vous plaît. Lâche-moi là-bas. C'est une pute en plus, elle est conne. Aïe, mon dieu ! J'en pouvais plus. Et après, les vers, ça commence. Texas, le Far West. Et ça crie dans tous les sens. L'un d'arabe. Tu crois que j'ai peur de toi, ça pousse ? Tu as mangé du caca, il y a trois ! On s'était trouvant, hein ? Tâche-moi là-bas, je suis le pan. Madame, madame, tranquille. Putain, non, Maya, c'est vraiment une sauvage. C'est pour ça que je l'aime, cette femme. C'était incroyable. Non, mais attends, il faut arrêter. Je ne peux pas se calmer. Je ne peux pas faire son âge à elle. Elle me disait, oui, c'est mon bateau. On sait très bien si c'est qui a payé le bateau déjà. D'où tu vas te payer un bateau ? Non, mais toi, je n'ai pas des chaussures, un truc déjà, un sac, un vrai sac. Et puis, on parlera de bateau, ma chérie, ça va ? Bon, au final, tout est bien qui finit bien. Franchement, c'est un tombe à psy. Pour tout le monde, vous êtes bien ? Super. Madame Maïva, ça va ? Vous êtes calmée, tranquille ? Ce n'est pas Maïva, c'est Maya. Madame Ikara. Ça va pour vous ? Madame Rubini-Kara, vous avez besoin de quelque chose ? Madame Rubini-Kara, vous voulez que je vous masse les pieds ? Madame Rubini-Kara, qu'est-ce que tient à Madame Rubini-Kara ? J'avais envie de lui mettre une tarte dans la bouche. Écoutez-moi bien, lui, il m'a monté les nerfs. Oui, juste, soyez bien attentive à mes avis, c'est... Euh... Elle va venir me parler ou elle va essayer de faire un truc et tout. La tête de ma mère, elle est sur l'avant du bateau, en train de parler avec Yacine. Et dans ma tête, je suis en train de voir Leonardo DiCaprio et sa meuf. Les deux à l'avant du navire, cheveux dans le vent. Luna, ses yeux, il brille, on dirait... Elle a des pharxénons dans les yeux. Tu fais non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maya, elle me voit, elle me montre, elle me demande ce que j'ai. J'ai même pas besoin de parler, je lui dis, regarde. J'ai même pas besoin de parler. La vérité, je pense qu'il s'aime bien. Et moi, je préfère te dire les choses crues. Comme ça, t'as mal une fois pour toute. Oublie, il y a plein de filles dans la ville. Je pense que Malaga, il fait un peu trop le toutou. Je suis pas OK. Mais il s'est passé quelque chose entre vous ou pas ? Non, il s'est rapassé entre vous. Rien, pas de bisous, rien. Si, il y a eu un bisou. J'ai déjà un bisou ce matin. Du coup, voilà, Maya, moi, elle me le dit, elle me dit la vérité. Elle me dit, Malaga, t'as vu, je vais dire la vérité. Elle t'as vu, c'est une meuf, elle te mérite même pas, frérot. Tu sais que là, tout à l'heure, je leur ai dit, ils sont beaux. La vérité, ils sont beaux. Laisse-moi, toutou, nanana. Oh, t'es mon frère ou pas ? Redeviens un bonhomme, s'il te plaît, tu vas voir cette vidéo. Tu sais, c'est quoi la réponse qu'elle m'a donnée quand je lui ai dit ? Ouais, on sait comment, on est ensemble, oui ou non ? Elle m'a dit, au début, je vais me projeter avec toi, mais t'as fait un truc qui m'a dégoûté. Je peux plus, genre t'aimer, je dis, c'est quoi ? Elle m'a dit, parce que t'as pété, c'est pas une excuse, ça ? Mais si, tu peux pas péter devant une femme. Tu pètes devant une femme. Mais moi, je le jette mon mec, qui est malade, mais je le jette, je peux pas. Tu pètes pas toi ? Je pète en discret. En discret ? Mais moi, j'assume. Tu me connais, elle me connaît. Mais non, tu peux pas. Il n'y a pas de problème, mais sors-moi une autre excuse. Elle a une autre excuse. Non, sors-moi une autre excuse. Allez, Malaga, je pense que t'as été mauvais au lit, et puis c'est tout. La vérité, je crois que t'as raté ton coup, mon ami. Retourne là, papa, essaye avec une autre. J'ai eu des écoles, Malaga. Laissez-moi, laissez-moi. Plus jamais de ma vie, je me donne comme ça. Bah oui. Plus jamais de ma vie. En fait, tu donnes tout d'un coup, faut que tu te calmes, en fait. Voilà, tu me l'as déjà reproché, ça en Belgique. Voilà, ton anniversaire, tu me l'as dit. Tu donnes tout d'un coup, à Jean. À ton anniversaire, tu me l'as dit, ça en plus. Et après, t'es blessée. Luna, elle n'est pas claire non plus. Luna, elle aime bien jouer. Luna, elle aime bien plaire. Et Luna, elle joue avec les sentiments des gens, je lui ai déjà dit. Garde, garde un peu de temps qui te donne pas en retour. Ne donne rien à personne. Là, tu savais tout ce que je lui ai donné en trois semaines. Je décide d'aller voir Luna, donc je vais à l'avant du bateau. Moi, je suis choquée. Parce qu'en fait, je comprends pas. T'as dit à Nabil, même encore là, il y a une semaine. Oui, de toute façon, je sais que je serai jamais au couple avec elle. On en a toujours. Tu as toujours dit, je ne veux pas être en couple avec. Je n'ai pas dit, je ne veux pas être en couple avec. Tu dis toujours à moi, tu me dis, je ne veux pas être en couple, je ne veux pas être en couple. Tu me dis quoi, moi ? Que je ne veux pas être en couple. Je ne comprends pas parce qu'il m'a toujours dit qu'il ne voulait pas du tout être en couple, qu'il était très bien célibataire. On se parlait tous les jours. Bébé, ça va, bébé, tu me manques. Mais non ! Oh, je suis en train de réaliser que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu quelqu'un à côté de moi. Tu me manques, tu me manques. Et moi, je me suis attaché à toi en 15 jours, même si tu n'étais pas là, c'est la vérité. Et il commence à me faire une déclare, je ne comprends pas du tout. Je suis sous le choc parce que je me dis que tu as des sentiments pour moi, alors que je ne savais pas du tout, vraiment. Parce qu'on est tellement toujours en train de dire, l'amour, berg, 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 tout le temps. Je lui dis que j'ai des sentiments pour elle, je lui dis que je me suis attaché à elle, elle fait la meuf, ah bon, je n'étais pas au courant. Mais tu le sais qu'en plus, je ne suis pas prête à être en couple avec qui que ce soit. Allô, 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 je n'ai jamais vu proche de qui que ce soit comme mec. Là, j'ai vu ça m'a gêné, c'est d'où je me suis posé. Mais je ne suis pas proche, je discute. Non, moi, c'est vrai que je l'avais vu déjà sur le plateau de Nabil. C'est un très, très bel homme et tout, et tout. Mais tu sais, Nabil, le frère à Nabil, on avait déjà bien parlé, il y a 4, 4, non, avant que j'aille au Maroc, pendant le ramadan. Pendant le ramadan, tu vois, ça, je ne le savais pas. En gros, tu as déjà un antécédent avec lui, tu as déjà parlé. Non, 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 mais on avait déjà parlé, bah oui, mais j'ai déjà parlé. Je sais, j'étais même pour toi. Non, mais j'ai déjà parlé avec beaucoup d'hommes, alors j'ai un antécédent avec, je ne sais pas, moi, 300 000 hommes. Oh, je vais présenter ma sœur, je vais présenter ma deuxième sœur, ma troisième sœur, ma quatrième sœur, mais je vais présenter mes quatre beaux frères. On a tellement un rapport pour moi, genre, coup de cœur amical, tu vois, comme on le dirait en langage de 2022. Bah, je le friendzone, quoi. Mais tu sais que ça ne me fait pas plaisir, cette situation, ça ne me fait pas plaisir de réussir à... En plus, il le prend pas mal, il le prenne que le sourire et tout, ça me rassure. Je me sens bien mieux comme ça. Oui, lointain. Mais j'imagine même pas avec l'inflation des pieds. Alors moi, ça m'a tellement cassé les couilles, en fait, je suis tellement sur les nerfs. Ça veut dire, c'est bon, je me casse. Je me disais, je vais prendre le paddle, je prends le paddle, je nage loin, loin, loin jusqu'à la ville. Il me dit, reviens, reviens, tu vas trop loin, le courant va t'emporter. Je vais te faire un petit peu, je vais te faire un petit peu, je vais te faire un petit peu. Quand elle a commencé à faire le strip, et son hamburger, il y a un hamburger qui est sorti du slip. On a vu des escalopes à droite, à gauche, des poitrines, des tétons, tout ce que vous voulez. Je peux vous jurer, en une journée, j'ai vu ce que je n'ai pas vu en 10 ans. Tu m'as fatiguée, Valentin, s'il te plaît. Non, mais je suis fatiguée, là, je suis très faible, très fatiguée, Valentin. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fatigues. Mais danse avec moi un peu. Non, mais tu me fatigues, Valentin, je n'ai pas envie, je suis très faible, très fatiguée, j'ai mal à la tête. Qui c'est qui vient me mettre une tête comme ça ? Arrête une fois, arrête deux fois, arrête trois fois. Je l'aime beaucoup, Valentin, mais il fait mal au cerveau des fois. Je vais te mettre à bout. Je suis très fatiguée. Mais ça ne va pas, elle est folle, elle. Là, il se terre, là, il se terre. Allez, bouge-moi de là, taf, je le jette à l'eau. Valentin, tu m'as gonflé. Oh là là, la jette. Celia, elle me pousse à moi, elle me pousse dans l'eau, sauf que moi, elle sait très bien, je ne sais pas nager, je lui ai déjà dit. Donnez-lui le bouet, il est en train de mourir. Ah ouais, c'est lui, il m'a fatiguée. Il m'a fatiguée, il m'a fatiguée. Mais j'ai cru que j'allais mourir. La rue Bini Cara qui se prenait pour la famille Kim Kardashian là-bas, je n'ai pas compris. D'où elle sort, qu'est-ce qu'elle veut, elle m'a fait mal au cerveau. La Luna avec ses histoires de cul, avec Malaga, je ne peux pas moi, je ne peux pas, désolée, je n'y arrive pas, je vous jure. Je ne me suis pas tapée d'avoir de route pour ça. Ce n'est pas possible, ça ne va pas, tu sais pour moi, c'est un manque de respect envers moi-même et auprès de ma communauté. Surtout ma communauté. Voilà. Ils vont dire quoi de moi ? Non, il a mal assuré Nabil, franchement il déconne. Moi aussi j'aime. Il déconne grave, la vérité. Je t'ai dit, il est plein de surprises Nabil, c'est ça le problème. Moi je me stipe. C'est quoi ça, je peux m'en faire dessus ? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais moi j'ai fait quoi là ? Moi je vais te parler à cœur ouvert. J'avais une certaine image sur les réseaux, je te voyais différemment. Et le fait que là je te vois en vrai, qu'on a fait connaissance et tout, je te dis la vérité, c'est une belle rencontre. Non, je te parle sérieusement. Mais l'image que tu te donnes, ce n'est même pas ton image. Non, elle est mauvaise. Ce n'est pas ton image. Ce n'est pas ton image. Les gens, parce que tu sais les gens derrière un écran, ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et qu'en vrai, tu n'es pas comme ça. Des choses que tu ne peux pas te permettre. Nous, on est des harbillettes. Moi je vais te le dire directement. Tu es une très très belle fille. Merci, j'ai envie. C'est la vérité, on ne peut pas cacher le soleil. Tu peux avoir mieux que tout ça sans montrer tout ça. Vous savez très bien que je suis gentille. Mais je ne veux pas que tu penses. Moi je préfère te dire les choses, je suis quelqu'un de très franche. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est une très belle fille, elle est très très gentille en fait. Et franchement, elle mérite mieux que ça. Parce que les filles toujours dénudées avec... Ça attire. Tu vas attirer, mais tu vas attirer quoi ? Un homme pour la vie ou un homme pour une nuit ? En tout cas, merci les filles. Non, on te parle que c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance, vraiment. Tu vaux mieux que ça, parce que tu es jeune. Voilà, tu es jeune, tu vaux mieux que ça. L'autre, elle est perchée, tu vois qu'elle est perchée, là, la gadier. Elle est dans son pipi, alors. Tu vois ? Faut le pire, la gadier, elle a poil, elle n'en a rien à foutre. Mais même, tu ne respectes pas. Nabil, il est marié avec sa femme. C'est quoi ce bordel en fait ? On est dans un bordel. Sur la bidoille, c'est la jonquera, là. C'est abusé, ouais. En face, et toi tu fais ça, tu écartes tes jambes. On voit même ton estomac et... Deux heures, on a deux heures. Deux heures d'entrée, non. Je vais te voir un peu plus jambes. Mais on va speeder, là. Ah, sérieux ? Non, c'est impossible. Tu as déjà Émine de venir ? Non, mais Émine, il faut des bateaux plus grands. J'ai ici, il ne peut pas. Il est très bien, le bateau, il faut plus grand, quand. Ok. Il faut que j'aille le voir, parce qu'après, on ne pourra pas trop se voir et rentrer. Du coup, on se revoit quand ? À la rentrée, Émine ? On se revoit à la rentrée. Je n'ai pas fait mon entretien avec toi. On fera un entretien privé. Tu l'as à Marseille, en fait, des offres de toi, toi et Noémie. Ok ? Bah, écoute, je suis dégoûté. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai passé une bonne après-midi avec la bande à la ville, c'est les meilleurs, les bébé kings. Et un dernier mot ? Personne en sécurité. Même la sécurité, elle est pensée. Mes amis, est-ce que vous connaissez des stocks Lise 30 ? C'est là-bas que je loue toutes mes voitures avec la bande à la ville fixe. Ils sont situés sur Nîmes et se déplacent dans toute la région alentour. Montpellier, Béziers, Arles, Avignon. Ils ont des superbes voitures de location. Il y en a pour tous les goûts. De la petite Clio à la Mercedes classe E, vous pouvez trouver de tout. Il y en a pour tous les goûts, selon vos besoins et vos envies. Je vous mets, comme d'habitude, en description toutes les informations nécessaires pour les personnes intéressées. Numéro de téléphone, site internet.